Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous vous souhaitons un bon repos éternel, M. Loryxon. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, je vois pas ce que tu veux dire. Cela fait un mois que nous avons commencé à former Foxy. Et tout va de travers depuis le début. Ah bon ? Pour le coup Foxy, j'aimerais que tu cesses de passer une heure à discuter avec la moitié des défunts avant de les faucher. Mais M.Syrnight, les vies humaines sont tellement intéressantes. A la fois emplies de bonheur, de malheur, de joie et de tragédie. Oui, bon, je suis désolé. Mais passer une heure à discuter avec un suicidé de comment elle est tombée dans la dépression suite à sa rupture et à son licenciement successif, Excuse-moi, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour le moral. C'est vrai que ce n'était pas la grande joie les derniers mois de ce type. Sans compter cette jeune fille emportée par le cancer. Il a aussi fait pleurer. Je suis vraiment désolée, M.Syr, mais je n'y peux rien. Je suis juste curieuse. Ses vies sont toutes tellement uniques et intéressantes. Bref. On doit passer au bureau des dépôts pour remettre ses âmes à l'administration. Et cette fois-ci, Foxy, évite d'ouvrir ta jibe haussière par mégarde. Ce n'est pas drôle, en coup. Mais c'était tellement joli. C'est vrai que c'était la première fois que je voyais des âmes vir volter aux quatre coins de la pièce, en mode, Eh oh, qu'est-ce que je fous là ? C'était assez amusant. Va dire ça à ceux qui ont passé une demi-heure à courir après toutes ses âmes dans tout le service. Je n'avais pas fait exprès. Le contraire aurait été inquiétant. Bon, allez, ce n'est pas tout, mais le temps passe. Si on allait remettre ses âmes au concerné ? Allez-y sans moi aujourd'hui. L'archange Tadiel m'a convoqué pour faire le point. Ok, ça marche. Bonne chance, frérot. Et bonne soirée. Bonne soirée, messire Knight. Bonne soirée à vous douce. Asseyez-vous, Knight. Alors, comment se passe la formation de la jeune Foxy ? Très sincèrement, monseigneur, j'ai beau être très patient, je ne sais pas si je pourrais tenir jusqu'au bout. Comment cela ? Comment dire ? Foxy est une jeune femme absolument adorable, gentille comme tout, dynamique et volontaire. Mais elle est aussi très dissipée et assez maladroite. C'est une bonne personne, somme toute, mais bon. C'est aussi mon manque de pédagogie qui me fait défaut dans cette mission. Je vois. Vraiment, monseigneur, pourquoi m'a-t-on choisi, moi ? Knight, avez-vous pris le temps de discuter un peu avec elle, de qui elle est, de ce qu'elle aime, d'échanger, tout simplement ? Je vous avouerai que non, monseigneur. Alors, laissez-moi vous donner une piste sur qui est Foxy, du moins, d'où elle vient. En effet, vous vous ressemblez plus que vous ne pourriez penser. Dois-je comprendre que... Eh oui, mon cher Knight. Foxy est originaire de Pandemonium, tout comme vous et votre frère. Elle vient de Pandemonium ? Comme vous le savez, devenir faucheur en étant originaire du royaume d'Amba est assez difficile. Beaucoup de faucheurs viennent de Purgatoire ou Elyséa Celesteum. Mais les faucheurs, originaires de Pandemonium, ont une réputation de marginaux, de paria. Même si les choses ne sont pas aussi manichéennes que cela, les démons et autres célestins de Pandemonium souffrent d'une image de créature malfaisante et nuisible, même à Purgatoire. Bien que l'équilibre régit le monde en ce XXIe siècle. Les individus tels que vous, votre frère ou Foxy se doivent de masquer la vérité pour s'intégrer. Et c'est ce que vous avez fait avec brio. Je comprends bien à présent. Bon, je tâcherai d'être plus indulgent avec elle. Je ne vous demande pas d'être indulgent, Knight. Ce que je vous demande, c'est de communiquer, d'échanger avec elle. Voyez-vous, chacun a beaucoup à apprendre de l'autre. Très bien. Je vous remercie, Monseigneur Tadiel. Moi de même, Knight. Honneur et sérénité. Honneur et sérénité, Monseigneur. Alors, le dossier devrait se trouver par ici. Foxy ! Tu es encore dans la lune ? Euh... Mes excuses, Messieurs. Bien. Je devrais savoir qu'un Faucheur devrait toujours être sur ses gardes. Même lorsque nous ne sommes pas en mission ? Précisément. Nous ne sommes pas seulement des moissonneurs, tu le sais. Je le sais, Messieurs. Nous autres Faucheurs sommes aussi défenseurs des Royaumes Célestes. Nos ennemis jurés, les Abyssaux, pourraient surgir à tout moment. Ces êtres créés par le Néant répandant le vide partout où ils passent. Relax, frérot. Ils n'ont pas attaqué un seul des Royaumes depuis à peu près... trois siècles. Peut-être, mais on ne sait jamais. Rappelle-toi, Foxy. Ce n'est pas avec cette attitude que tu deviendras une Faucheuse Averti. Bah... Bien, Messieurs Knight. Bon. On va chercher quel dossier, déjà ? Bah alors, frérot. T'as pas l'air en forme. T'as mal dormi, ou... Ouais. J'ai pas mal réfléchi cette nuit. Sur pas mal de choses. Surtout à propos de Foxy, je suppose. Effectivement. D'ailleurs, elle a du retard aujourd'hui. Je sais pas. Mais elle avait l'air pensée hier soir. Peut-être une panne d'oreillers ? Peut-être. Et du coup, je te l'ai pas demandé, mais... Il t'avait dit quoi, Tadiel, avant hier ? Eh bien, il m'a parlé de... Alerte de niveau 3. Je répète, alerte de niveau 3. Une faille abyssale vient de s'ouvrir à purgatoire. Je répète. Une faille abyssale vient de s'ouvrir à purgatoire. Tous les Faucheurs sont appelés au combat. Une invasion d'Abyssaux ? Mais bon sang, ils sont de retour, ces ordures ! Allô, Knight ? Vous me recevez ? Monseigneur Tadiel, je vous reçois 5 sur 5. La situation est critique. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais il faut d'urgence que vous retrouviez Foxy pour qu'elle se joigne au combat. Comment ? Mais c'est une faucheuse inéexpérimentée. Elle va se faire tuer si... Faites ce que je vous dis. Elle a été localisée en Allemagne. Je vous transmets ses coordonnées. Elle nous est indispensable pour stopper cette crise. Terminé. Alors, j'ai rien compris, mais je vais de ce pas la retrouver. Non, c'est à moi d'y aller. Quoi ? Mais, et que... Va et des autres faucheurs, mon frère. Je compte sur toi. Honneur et sérénité. Oui, mon frère. Honneur et sérénité à toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada